Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Valentin, je suis le chef de projet Open Data de la Métropole. Je suis accompagné d'Alix Marc qui se présentera à son tour et on va vous raconter comment nous on a travaillé avec OpenStreetMap et comment on a industrialisé notre façon de travailler avec OpenStreetMap. Nous on a choisi le dromadaire comme animal, ne me demandez pas l'explication, je ne vous la donnerai pas. Donc tout a commencé pour nous en 2012 par, comme ça a été dit précédemment, par faire des cartoparties parce que c'est la chose la plus simple à faire et à organiser. Et surtout quand vous parlez d'OpenStreetMap en 2012, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins connu. Donc voilà, notre acculturation et l'acculturation de la collectivité s'est faite par les cartoparties. On a fait ça un an ou deux, après on a abandonné pour X raisons. Mais on avait quand même d'autres problématiques liées aux données géographiques. On avait une politique d'ouverture des données d'Open Data que Linn a parlé ce matin sur les 31 communes, mais on avait une hétérogénéité de données entre la ville-centre et les autres communes. On n'écrivait pas de la même façon une école à Montpellier et à Castelnau, par exemple. Donc on avait besoin d'avoir des données homogènes sur le territoire. On avait à peu près le même problème sur le référentiel voirie. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait sept référentiels voiries différents. Certains dont on était propriétaire, certains qui étaient à l'hygiène, certains qu'on avait achetés à Navtec, qu'on avait achetés à TomTom, certains que sur la ville-centre, certains sur les 31 communes. Donc autant vous dire, pour faire quelque chose d'assez construit et pour partager tout ça, c'était un peu compliqué. Et pareil, même situation sur les plans papiers. On avait des plans papiers à l'échelle de la ville de Montpellier relativement précis, ceux à l'échelle de l'agglomération à l'époque et sur les autres communes, beaucoup moins précis. Donc on s'est dit, tout ça mériterait d'avoir des données géographiques homogènes, donc avec quoi on pourrait travailler. Donc on s'est dit, on va travailler avec OpenStreetMap. Parce qu'OpenStreetMap, comme ça a été expliqué précédemment, c'est robuste, c'est une nomenclature internationale. Il y a plein d'outils ad hoc qui viennent d'être présentés. Mais encore une fois, petit à petit, il y avait quand même des frilosités internes. Quand au début, on vous dit, on va parler, on regarde OpenStreetMap exist, les gens regardent ça d'un œil un peu éloigné. Comment ça, je ne vais pas mettre mes données métiers dans une base de données où tout le monde peut modifier ou supprimer des objets. Il faut que ce soit un peu sérieux. Donc on a fait des comparatifs pendant plusieurs mois. À chaque fois, par exemple, quelle était la carte la plus réactive, celle qui se mettait le jour le plus vite. entre celle de chez nous, celle de Maps, celle de Plan, celle de l'hygiène et OSM. Et à chaque fois, en fait, il s'avérait que c'était OSM qui était le plus vite à jour. Dès qu'une rue était inaugurée, dès qu'un bâtiment commençait à être en travaux, était déjà dans la base de données. Donc la crédibilité a gagné. Mais il y a toujours eu des frilosités internes qui sont logiques. Donc on s'est dit, on va peut-être développer une interface, un outil qui va nous permettre de modérer tout ça. Parce qu'une des premières peurs était le vandalisme. Alors jusqu'à la semaine dernière, je vous aurais dit qu'il n'y a pas de vandalisme dans OpenStreetMap. Et le seul exemple de vandalisme que j'avais en 12 ans, c'était celui-ci. Quelqu'un, que je n'aimerais pas, qui s'appelle Bruno, qui travaille chez nous, qui a fait une erreur. Voilà, il a pris le fil, il s'est trompé. Et donc c'est une rue à Montpellier. Donc il n'y a pas du tout cette forme-là. Et donc sans faire esprit, il a enregistré. Donc c'est rentré dans la base de données. Donc c'était le seul exemple de vandalisme que j'avais. Ça a changé cette semaine. Ça c'est sur une commune de la... C'est la première fois qu'on s'est aperçu du vandalisme chez nous à Montpellier. C'est sur une commune au nord de Montpellier qui s'appelle Prade-le-Lez. Donc une agence le matin s'est réveillée et a vu ça. Il a dit qu'il y a un problème avec pas mal d'inscriptions en russe un peu partout. Il s'est avéré qu'il y a eu une grosse attaque cette semaine au niveau international sur la base de données. Donc ça c'était sur le rendu cyclable et je crois que ça a donné à peu près ça. Donc il faut croire que le vandalisme existe. Alors ce qu'il y a de bien c'est que très rapidement ça a été corrigé. En fait les gens qui s'occupent de ça à la Fondation internationale s'en sont aperçus, ont corrigé, ont fait un riverte de la base. Et c'est resté très très peu de temps en ligne comme ça. Mais voilà donc avant je disais qu'il n'y avait pas de vandalisme mais aujourd'hui ça existe quand même. Alors je ne sais pas qui, quand, pourquoi ce vandalisme a été fait. Mais en tout cas il a été très vite corrigé. Et nous aujourd'hui on a un outil pour s'apercevoir de ça. Cet outil, je vais laisser Alix le présenter. Bonjour, moi je suis Alix Marc, je suis responsable de l'unité référentielle et administration du SIG. Donc à la métropole et la ville de Montpellier. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail le logiciel. Donc on a appelé le bon tag parce que les tags c'est le nom qu'on donne aux attributs des objets dans OSM. Et donc effectivement on n'a pas été impacté dans notre base par le vandalisme parce que justement on a le bon tag. Donc le bon tag ça a été développé par une société qui s'appelle GeoNov qui est sur Montpellier. Donc totalement libre et c'est aussi, ça attire partie aussi des briques libres qui tournent autour de OpenStreetMap. Des API en fait, vous l'avez cité tout à l'heure aussi. On a conçu ce logiciel en mode agile en fait parce que c'est vrai qu'on est parti de notre cas d'usage qui était basé beaucoup sur le référentiel de Voirim. On a essayé d'imaginer plein d'autres cas et notamment aujourd'hui il est beaucoup utilisé OSDIS. Et ils ont même financé d'autres fonctionnalités comme par exemple en fait, nous on avait pensé valider tous les objets sur notre territoire, la métropole. Et en fait OSDIS, leur territoire scélérose c'est très gros et en termes de cartographie c'est divisé en trois zones je crois. Donc ils ont fait par exemple développer une fonctionnalité pour travailler sur des zones. Ça pourrait nous servir aussi pour les communes en fait. Voilà et donc on a pensé à tous les cas de collectivité mais même au-delà puisque c'était SNCF Réseau qui nous avait approché aussi pour cartographier les gares. Voilà donc là au niveau des fonctionnalités du bon tag, on a plusieurs modules, on a fait développer plusieurs modules principales. Donc c'est cette fameuse validation en fait qui nous permet de suivre les modifications qui sont faites par les contributeurs OpenStreetMap. L'idée c'est que toutes les contributions nous arrivent et si on est content on les valide et elles passent dans notre base. Si on n'est pas content, on retourne, ça nous renvoie sur OpenStreetMap, on fait la correction et ça repasse à postériori dans le module de validation en fait. On a deux autres modules, un module d'export à façon pour exporter les données OSM qui sont dans notre base du coup, assez simple. Et un autre module de rattachement en fait, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, le filaire de voix c'est un référentiel pour nous sur lequel on va rattacher des données qu'on appelle données métiers. Ça va être par exemple la hiérarchie des voix, notre propre hiérarchie des voix ou les gestionnaires ou les exploitants. Ce ne sont pas des données qui ont une valeur ajoutée à être mise dans OpenStreetMap en fait. Mais comme du coup on fait évoluer notre référentiel en même temps que les évolutions d'OpenStreetMap, il faut aussi ne pas perdre ces données métiers quand parfois ce n'est pas toujours évident de retrouver le fil à quel linéaire, comment les linéaires changent d'une version à une autre en fait. Donc en fait notre but c'était quand même surtout, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas que pour les collectivités, mais on entendait beaucoup autour de nous des collectivités qui connaissaient la richesse d'OpenStreetMap et qui avaient vraiment peur de l'utiliser. Et pour nous, l'idée c'est de vraiment favoriser le développement et l'utilisation d'OSM dans les collectivités. Voilà, tu peux changer. Donc là c'est juste un petit focus sur comment ça fonctionne. Donc là c'est au niveau du back-end en fait. Donc comme je vous ai dit, on part d'API d'OSM, il y a des crônes qui tournent, qui vont aller interroger les API d'OSM pour récupérer les différences, les dernières différences qu'il y a eu entre la dernière fois et les passées. Elles sont comparées à ce qu'on a dans notre base de données de référence. Et de là, il va regarder toutes les données qui ont été ajoutées, supprimées et modifiées dans les objets qu'on surveille et va les proposer en validation. Et dans le bon tag, si on valide à ce moment-là, on a une autre crône qui va remettre les validations, enfin ce qu'on a validé dans notre base de référence. En fait, ça tourne comme ça. Voilà, c'est juste au niveau du front en fait. Vas-y, tu peux changer. Donc on a un utilisateur, on a regroupé les utilisateurs dans des groupes métiers, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes. Par exemple, il va y avoir un groupe voirie, il y a plusieurs personnes qui vont surveiller les changements dans la voirie. Et donc du coup, on a aussi des groupes d'objets qu'on définit. Par exemple, une voie, ça va être un linéaire qui a le tag highway qui n'est pas nul. Et on va vouloir surveiller le tag name, le tag cycleway et bien d'autres tags. Et comme ça, on définit ça dans le bon tag. Et on va lier les groupes métiers. On va donner des droits à certains groupes métiers, à certains groupes d'objets en fait. Voilà, pardon. Et du coup, pour le développement, si ça vous intéresse, c'est fait avec node.js. Pour l'interface, c'est vue.js. Et pour la partie carto, c'est leaflet. Et du coup, en fait, c'est toujours en mouvement. J'ai fait une petite slide parce qu'en fait, le bon tag, ça évolue tout le temps. Et notamment, le développeur, il est en train de faire une V2 parce qu'il voulait changer le framework d'interface. Il utilise Next. Et à la place de leaflet, pour la partie carto, il veut mettre Open Layers. Et il nous a rajouté aussi la connexion O-Off. Ça va nous permettre de nous connecter avec nos comptes OSM directement et Open ID Connect pour se connecter avec notre magasin d'identité de la métro en fait. Et sur cette V2 va être développé un module qualité. Comme je disais, on est en mode agile. En fait, c'est nous qui commandons le module qualité pour mettre dans OSM. Mais pour l'ESPEC, on a invité, par exemple, notre collègue du SDIS à participer aux spécifications de ce module qualité. Donc l'idée, ça va être... On va avoir un nouveau module qui va, par exemple, on va définir des règles de qualité, comme vous avez présenté OSMOS, un peu du même genre. Et en fait, on aura une carte sur la métro, pour notre cas. Et on va dire, pour telle règle, il y a tous ces objets qui ne respectent pas les règles de qualité. Ça va nous renvoyer sur OSM pour les corriger. Ou sinon, quand là, vous avez un petit... Un petit... Un extrait, mais on va vous montrer après, du module de validation. Et en bas, avant de valider votre objet, il vous dira, ben, pour cet objet, cet objet ne respecte pas telle règle de qualité. En fait, voilà. Donc c'était l'idée. Et donc maintenant, je ne sais pas si vous voyez une démo, soit en live, soit avec des captures d'écran, je ne sais pas. Avec des captures d'écran. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on se connecte, donc on arrive sur l'interface, on a pré-paramétré les objets qu'on doit suivre. Donc comme dit Alix, les gens de la voirie suivent essentiellement la voirie. Les gens... On a parlé tout à l'heure des points d'apport... Non, des fontaines à boire. Voilà, les gens qui suivent ça, d'eau potable, qui suivent ça chez nous à la régie des eaux, et chez nous, peuvent suivre la création et la modification de ces objets. Donc là, par exemple, on peut se connecter le matin. Je clique sur un objet et je vois que... Je ne peux pas montrer la souris. Bon, vous voyez qu'il y a cet objet-là qui a un bâtiment qui a été supprimé. Voilà. Et j'ai l'eurodata de quand il a été supprimé, du contributeur qui l'a supprimé. Si... Ok, je suis d'accord. Je clique sur la petite case verte et dans la base de données chez nous ce soir, le bâtiment n'apparatera plus. Si je pense que ce n'est pas vraiment le cas, je peux cliquer sur l'identifiant de l'objet et aller le recréer dans Opus Rindmap. Et si je clique sur le nom du contributeur, j'arrive sur son profil OSM et je peux communiquer avec lui en lui disant c'est bizarre, pourquoi tu as effacé ce bâtiment ? Nous, on n'a pas cette information, ce bâtiment est encore présent. Donc des fois, ça nous arrive, on voit des gens... Alors, pour être honnête, aujourd'hui, les principaux contributeurs sur la métropole sont des agents de la métropole. Donc le top contributeur, ils nous laissent tranquilles, ils ne viennent pas trop sur notre terrain. Mais on a des gens de passage, des touristes ou d'autres gens qui font par exemple toutes les gendarmeries de France d'un coup parce qu'il y a des projets comme ça. Et des fois, on voit des gens qui sont très actifs sur un territoire, donc on rentre en contact avec eux. Et une fois, il s'avérait que c'était un élu d'un village à côté de Montpellier. Des fois, c'était une association. Donc on leur dit, c'est le genre d'objet. Des fois, ils débutent, on les décrit plutôt de cette façon. Ils leur expliquent notre démarche. Il faut savoir que tout ce qu'on vous décrit là, depuis 2012, on l'a toujours partagé, soit State of the Map, soit avec la communauté locale, pour jamais le faire seul dans notre coin. Un autre exemple, là, c'est une salle municipale qui a été inaugurée cette semaine et qui a changé de nom. Et là, typiquement, c'est moi qui ai fait la contribution. Donc je la vois quand même passer. Donc je vais auto-valider ce que j'ai fait, même si des fois, je refuse des choses que j'ai fait moi-même parce que quand j'ai fait une erreur, je ne m'en étais pas aperçu. Donc là, c'est juste un changement de nom. Donc si je suis content, ce soir, dans la base de données chez nous, cette salle aura le nouveau nom. Dans les futurs plans ville, elle aura ce nom. Dans tous les outils métiers chez nous, elle aura ce nouveau nom qui sera mis à jour et ça pourrait être répercuté un peu partout. Même chose, là, c'est une usine de traitement d'eau potable qui a été inaugurée cette semaine. Et à côté, il y avait un champ. En fait, il s'avère que ce n'est plus un champ. Donc voilà, on l'a supprimé. Donc on voit un objet. Ça nous permet de monitorer, en gros, tout ce qui se fait sur le territoire. Donc s'il y a des gens qui se disent d'un coup, je vais effacer toutes les écoles de Montpellier, on le verrait passer. Donc nous, on devrait le corriger dans OSM parce qu'il aura déjà fait dans OSM. Mais en tout cas, ça n'effacera pas toutes les écoles de Montpellier chez nous sur lesquelles nous, on fait la carte scolaire, sur lesquelles on attribue derrière les places en école. Pareil pour le référentiel de voie. Nous, on fait tous les arrêtés municipaux par rapport à ces arrêtés. Donc si les gens changent les noms, tous nos arrêtés sont caduques. Donc il faut qu'on fasse en sorte d'un peu suivre tout ça. Tout ça, nous, ça en prod depuis 4 ans. C'est documenté, c'est partagé sur un guide. Donc on invite tout le monde à le réutiliser, tout simplement. Aujourd'hui, il y a vraiment tout qui est accessible directement. Aujourd'hui, il y a la ville de Brest, de Clermont-Ferrand, de Paris, de S1034, qui l'ont intégré. Nîmes aussi. Je n'ai pas mis le blason de Nîmes. Qui l'ont intégré chez eux, qui parfois payent des évolutions, le font évoluer. Donc voilà, on est toujours dans une... On a même gagné un prix il y a 2 ans. Pour les interconnectés, c'est une association de collectivités en France. Et on a gagné le label Or avec cet outil. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on invite et qu'on invite à partager, que les gens prennent et développent des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est quelques exemples. Vous avez en haut pour vous ce qui était l'ancien plan ville de la ville de Montpellier. Et donc en bas, le nouveau plan ville. Donc on parle de plans papiers qui sont imprimés en A0 et qu'on a tous dans nos bureaux ici, qui est basé sur les données OSM. Ça, c'est la déclinaison pour chacune des communes. Donc chacune des communes se voit livrer un PDF imprimable en A0 de leur plan commune avec plan RU. Donc ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est fourni. Certains l'impriment dans les sucettes qui sont sur l'espace public. D'autres préfèrent garder un plan Google Maps sur leur site qui est en déni de service le 5 du mois parce qu'ils ne payent pas. Mais bon, après, chacun fait comme il le veut. Pour la ville de Montpellier, on fait un plan répertoire. Donc là, c'est un document, un livret qui est distribué à divers services chez nous. Donc voilà, ça, on ne le fait que pour la ville de Montpellier, le plan et répertoire. Toutes ces données OSM sont aussi exportées et ça génère des données pour le portail Open Data pour chacune des communes. Donc on a toutes les écoles des 31 communes qui sont issues d'OpenStreetMap. On a les parcs et jardins. Enfin voilà, tout ça. Il y a des crônes qui tournent tous les dimanches et qui déposent sur le portail Open Data parce que récupérer les données d'OSM, mon collègue a parlé d'Overpass, ce n'est pas non plus accessible à tout le monde. Là, c'est en un clic. Vous voulez les écoles, vous cliquez et vous téléchargez les écoles. Et c'est fait. Parce que nous, on a différents types d'utilisateurs. C'est un outil grand public. Ça, c'est le filaire de voie. Donc voilà, c'est le squelette des voies qui est sur... Donc nous, c'est notre référentiel. On n'a pas d'autre filaire de voie. On n'a pas un filaire de voie interne. Notre filaire de voie référence, c'est celui d'OSM. Donc ce qui est très pratique, c'est qu'il y a plein de gens qui nous aident à améliorer ce filaire de voie sans qu'on ne leur demande rien et sans qu'on les paye. Donc c'est assez pratique. Et bien voilà, c'était à peu près tout ce qu'on fait avec OpenStreetMap. Quel rapport entre OpenStreetMap et l'Adulacte ? Je vais faire un petit retour d'histoire. Je crois que c'était fin 2002. Michel Bondaz, vous l'avez peut-être vu aux 20 ans, c'est un vieux copain qui avait des sandales que tout le monde confondait avec Richard Stallman, publie un article sur le site de l'Adulacte pour lancer un projet fou qui s'appelait Un point c'est tout où il s'agissait de refaire le monde point par point. Je crois qu'il y a un article que j'avais écrit pour le soutenir dans Linux.fr, Linux.fr en janvier 2023. Et donc Bondaz, là on a rêvé et OpenStreetMap l'a fait. D'abord, merci, bravo. Le bon tag, c'est vraiment impressionnant. J'ai deux questions, une avec ma casquette d'Adulacte et une autre avec ma casquette de contributeur OpenStreetMap. Je vous invite vivement à partager ce que vous avez fait sur le comptoir du libre qui est le site sur lequel les collectivités partagent leur logiciel libre et leurs usages. D'autant plus qu'il y en a déjà d'autres collectivités que Mon Pueil et Troisième qui le font parce que c'est vraiment un très très beau logiciel. Et ma question de contributeur, pour le coup, bénévole par ailleurs, quel lien il y a entre le bon tag et Osmose ? Aujourd'hui, aucun parce qu'on ne fait pas encore de contrôle qualité en développement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout les mêmes objets. Et donc, c'est plutôt pour monitorer et suivre les contributions. Alors, Cosmos, c'est plutôt soit par rapport à des gens qui ont laissé sur des notes, soit par rapport à des robots qui trouvent des erreurs. Nous, c'est plutôt proactif. Tu paramètres ce que tu as envie de suivre, quel tag tu veux suivre. Tu peux suivre, je ne sais pas, les parcs et jardins, mais qu'un seul tag des parcs et jardins. C'est beaucoup plus customisable qu'Osmose. Après, oui, là, avec le développement du module qualité sur certains aspects, par exemple, sur l'aspect est-ce qu'il y a une faute orthographe dans le nom, là, on va se rapprocher de ce qui existe dans Osmose. Mais aujourd'hui, ce qui est en prod, c'est deux usages différents. Je voulais dire, du coup, on va jouer sur l'intégration aussi avec le module de validation. C'est-à-dire qu'au moment on valide l'objet, on va voir si les règles de qualité liées à cet objet sont respectées. Et par rapport à Osmose, alors moi, je n'ai pas essayé, mais apparemment, si on veut nous, contributeurs, rajouter une règle, c'est assez compliqué, en fait, parce qu'il faut, apparemment, demander aux développeurs parce que disait Bruno, je ne sais pas quoi. Donc voilà, on aura un peu plus la main sur les règles qu'on va vouloir. C'est un peu moins souple. C'est un outil globalisé Osmose. Oui, ça se fait direct sur la base. Nous, on va corriger sur la base Osm, mais juste, en fait, on a quand même une copie chez nous dans notre base de prod SIG. D'autres questions ou témoignages ? Eh bien, on va vous remercier grandement. Merci encore. Bravo. Bravo.